Merci, je m'appelle le Dr Omar Naufey, je suis chercheur, sélectionneur au niveau de l'ISRA du Sénégal, au centre à l'école de Saint-Louis. Donc j'étais venu participer à cet atelier très intéressant du TAT, où j'ai pu présenter les réalisations, partager l'expérience que j'ai eue sur les hybrides. Ce qui différencie notre expérience des autres, c'est que les hybrides que nous avons au niveau de Saint-Louis sont faites par des variétés locales. Ce sont nos variétés style qu'on a améliorées en forme d'hybrides. Au Sénégal, la production du riz est très importante, le rendement est important. Le rendement moyen est de 7 à 8 tonnes à l'hectare, moyen dans la zone déléguée. Donc il était difficile d'améliorer le riz en se focalisant sur le rendement. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons amélioré la qualité des grains. On a fait du riz aromatique, du riz basse matique avec une forte tenderie en arôme. Et celui-ci, nous l'avons produit au niveau de Saint-Louis et nous l'avons homologué au Sénégal depuis décembre 2017. La qualité des grains est très bonne. Et vraiment, ce que nous voulons, c'est de développer maintenant un partenariat privé avec les grandes compagnies agricoles qui sont implantées au niveau de Saint-Louis. Il y a aussi des grandes associations de polluteurs de semences pour vraiment faire difficile cette réalité. Donc vraiment, ce que nous comptons, c'est une collaboration forte qu'Africa Raït nous appuie. En nous renforçant les capacités sur la production de semences des hybrides. Mais qu'on continue aussi ce programme des hybrides qui est important. Qui est important en termes de business plan au niveau du privé. Mais qui est important aussi en recherche parce que nous avons amélioré nos connaissances. Les maintenir pour améliorer les vraies hybrides de chez nous à partir de la vraie levale. C'était ça l'objet de ma présence ici. J'ai partagé mon expérience et j'ai amené les chantiers. Je vous avais dit que j'allais homologuer cette vraie thé au Sénégal. Je l'ai fait et je suis en phase de diffusion et développement de partenariats. Nous avons homologué la vraie thé hybride qui est ce qu'on a appelé Isri 09. Qui est le AR051H développé Afrika Raït. Ce qui est dit c'est qu'au niveau rendement, depuis 2016, on l'a fait deux ans à 2016. Durant les deux années de campagne, c'est en sèche chaude et en hivernage. Et ensuite en 2016-2017, le rendement en hivernage. Il est en moyenne de 9 tonnes. Et en saison, en saison c'est chaude, ça a frôlé 10 tonnes à l'étard. Avec une qualité intérieure, un arôme fort. Oui, un arôme fort. Donc la qualité de graines basse-mati, vous le sentez, parce que je l'ai menée en échantillon hier, est très bonne. Avec des grains longs et fins, très digestes aussi. Donc très bon, très bien appréciés par les polyteurs. Les consommateurs. Depuis que je travaille sur cette verité iride, les polyteurs nous mettent la pression. La pression est si forte qu'il y avait une autre compagnie privée qui fait des hibriques, je n'ai pas cité le nom, qui m'avait donné des autres hibriques que j'ai testées au Nouveau-Sénégal. Lorsque les polyteurs l'ont vu, ils l'ont apprécié à cause de la qualité de graines. Et actuellement, ils nous font la pression pour distribuer, pour vendre ces semences hybrides. On n'a pas encore assez de moyens pour en produire assez, mais il faut un partenariat avec des associations de producteurs fortes, ou bien de grandes compagnies, qu'on les forme à produire les semences, pour multiplier à grande échelle, pour se refaire la demande. C'est une stratégie. Moi, nous avons cette stratégie-là, nous pensons qu'il faut nous appuyer dans ce sens pour développer. Et maintenant, que toutes les autres compagnies qui veulent faire des hibriques au Sénégal viennent derrière nous, parce que nous, nous travaillons avec des producteurs, mais qu'on leur donne des modèles qui peuvent être viables. Les modèles viables, c'est de la qualité des rues à un très bon rendement hybride, mais aussi une qualité de graines appréciable, appréciée par des producteurs. et les consommateurs. Et sur la base de ce partenariat-là, nous, l'archesse qui présente l'État, et les services privés, on peut faire diffuser à Gantachelle ces hibriques-là, au Sénégal.